Musique Là où ça en est, il y a eu une commission de discipline qui s'est réunie, qui a pris des sanctions. Il y a un appel, on sait déjà que Arnaud Auchard a fait appel, donc la fédération de toute façon a l'intention également de faire appel. Voilà, il y a eu une réunion de bureaux pour le décider, pour en discuter. Que de dire plus, si ce n'est qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont véhiculées, racontées, la réalité qui est détournée. Voilà, c'est une affaire, personnellement je m'en serais passé, j'aurais préféré, je quitte la fédération en juin. Bon, mais il faut prendre ses responsabilités quand on est élu, pour aussi, il y a les bons moments et puis aussi il y a les mauvais moments. C'est un mauvais moment, c'est clair. C'est toi, à Cantimansi, ce que lors des dernières rondes, qui a plus ou moins découvert ? Non, ça s'est fait, j'ai été alerté par Johanna Pomian, qui est allé voir Laurent Vérard, et qui m'ont alerté à Cantimansi, qu'il y avait un problème. Donc tout de suite, le match contre l'Ukraine, comme je l'ai expliqué à la commission de discipline, j'ai surveillé, j'ai essayé de regarder, de voir comment ça se passait. Donc comme je devais rentrer, alors peut-être que je n'aurais pas dû rentrer, j'avais rendez-vous avec l'ambassadeur de France à Moscou, mais c'était un rendez-vous très important, notamment pour Ex-Sébain, parce qu'il n'y a eu aucun joueur russe qui a eu des problèmes de visa. C'était important que je rencontre l'ambassadeur de France, j'ai rencontré Joël Lottier aussi, le secrétaire général de la fédération russe, Ilial Evitov, à cette occasion. Donc c'était un rendez-vous qui était important, qui était programmé, qui était dans l'optique, on savait qu'il y aurait beaucoup de joueurs russes. Donc objectivement, j'aurais peut-être dû rester pour essayer de leur tendre un piège, à la dernière ronde, pourquoi pas essayer de trouver. Ça s'est passé comme ça. Autre chose, ce qui est important de préciser, c'est que jamais la fédération et moi-même avons remis en question les qualités de joueurs d'échecs de Sébastien Feller. C'est évident que c'est un très bon joueur d'échecs, c'est même incompréhensible. Les gens savent qu'on a des éléments plus que probants. La commission de discipline, elle a en plus démontré qu'elle n'était pas la botte de la fédération. Quand tu parles d'éléments probants, c'est quoi ? C'est les SMS ? C'est les factures détaillées, c'est les témoignages. Il faut quand même préciser qu'il y a quand même trois joueurs de l'équipe de France, Maxime Vaché-Lagrave, Romain Édouard et Laurent Frécinet, qui ne l'ont appris pas par le biais de la fédération. Ils l'ont appris par Arnaud Charme. Quand Laurent Frécinet m'a téléphoné en colère, en me disant « Alors, qu'est-ce qui se passe ? La fédération ne fait rien, ne réagit pas. » Alors qu'il y a eu des problèmes à Conti-Mansi avec les partis de Sébastien Feller. Laurent Frécinet ne m'a quasiment pas dit « Bonsoir ». Il m'a incendié immédiatement. Imaginons, la plainte était partie déjà depuis quelques jours. Imaginons quelle aurait été la réaction du monde des échecs si la fédération était restée les bras croisés alors qu'il y avait des choses qui se savaient et qui n'étaient pas normales. Je pense qu'il faut... Moi, j'analyse la situation comme un joueur d'échecs. On s'est retrouvé en zouk-zouk avec aucun bon coup. Il fallait pourtant jouer un coup. Faire l'autruche, ne rien dire, c'est pas possible. Donc toi, à titre personnel, tu es convaincu qu'il y a eu triche. Oui, bien sûr. Et ce qui a eu triche, comme ce qui a été relayé... Ça a été confirmé par la commission de discipline. Est-ce que le système qui a été relayé un peu partout sur les infos, malheureusement, je dirais, parce que ça a fait une mauvaise pub sur France 2 et tout ça... Moi, je le sais parce que les joueurs convoqués le 11 octobre, Sébastien Feller et Arnaud Ochar me l'ont dit, en présence de Jordi Lopez et de Laurent Véran, nous l'ont expliqué. Ils ont expliqué comment ils faisaient. Alors, je tiens à dire, on n'a pas convoqué ce genre-là, Céline Marlowe, mais Céline Marlowe n'était pas sous contrat avec la FFA. On a convoqué les joueurs. Ce n'était pas une commission de discipline. On a convoqué les joueurs qui étaient sous contrat avec la FFA. Donc ils ont avoué devant vous le système de triche qui a été relayé un peu partout, c'est-à-dire les SMS, puis le déplacement derrière les joueurs. Et il y a d'ailleurs une rumeur qui circule comme quoi on aurait dit qu'ils utilisaient une mini-montre. Mais non, mais c'est jamais nous qui avons dit ça. C'est Sébastien Feller qui nous a dit qu'il avait une mini-montre, un micro, un mini-portable sur lui, mais jamais nous allons véhiculer. Parce que nous, j'ai su à l'issue de cette réunion que de toute façon, ce n'était pas comme ça que ça s'était passé. Et puis après, il y a eu le recoupement, les aveux d'Arnaud Ochar à Maxime Vachier-Lagrafe. Qu'est-ce que Maxime Vachier-Lagrafe va aller inventer une histoire comme ça ? C'est son entraîneur depuis des années, à une semaine d'aller jouer un tournoi le plus important de sa vie. En plus, on sait très bien que Maxime, je veux dire, ce n'est pas un béni-oui-oui de la FFA. Il a fallu faire une lettre ouverte à l'issue des Olympiades, d'ailleurs, par rapport aussi à des discussions qui avaient eu lieu au comité directeur où vous étiez présents. Maxime Vachier-Lagrafe avait pris ses responsabilités vis-à-vis de la Fédération. Alors, il a été aussi question que lors de ces échanges de SMS, ces SMS arrivaient sur le portable du père de Sébastien Feller et non pas de Sébastien. Comment vous avez la preuve que ce portable était bien en Sibérie et pas en France ? Tout simplement, les témoignages des joueurs qui attestent qu'ils se sont bien échangés des SMS sur place quand ils avaient des rendez-vous pour se retrouver au restaurant, etc. Donc ça, moi, personnellement, je n'ai pas échangé par SMS avec Sébastien Feller à l'occasion des Olympiades, mais ce n'est pas le cas de Laurent Fassiner, Romain-Édouard et Maxime Vachier-Lagrafe, notamment. Donc, ça sort comme ça du chapeau, tout d'un coup. Il n'avait pas son portable. Enfin, c'est ce que je débrouille, j'ai entendu. C'est aussi ce que nous a dit la commission de discipline, l'un des avocats. Est-ce que vous avez la preuve qu'il avait... Oui, il y a eu des échanges de SMS sur place entre les joueurs. Donc c'est bien qu'il avait son portable sur place. Donc concrètement, cette histoire va encore durer, j'imagine, quelques mois, puisqu'il y aura appel, appel, appel. Ben, appel, au niveau de la fédération, ben non. Il y a appel, l'appel va se dérouler dans les deux mois qui suit l'appel. Donc probablement aux alentours de fin mai, je pense. C'est au président de la commission d'appel de fixer la date de l'audience. Et puis après, les parties suivant le résultat de la commission d'appel, il y aura les voies de recours. Les voies de recours sont les conciliations CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français. Et puis après, les juridictions civiles, pénales, etc. Malheureusement, on ne peut pas rester les bras croisés, ne rien faire. On ne peut pas non plus... Enfin, moi, je voudrais que les gens imaginent quelles auraient été leurs têtes s'ils avaient su que la fédération était au courant de tels agissements et n'ait rien fait. J'aimerais aussi qu'on me dise quelle aurait été, à ce moment-là, la réaction du ministère, de nos partenaires, je veux dire, il faut prendre nos responsabilités. Après, on dit, oui, vous avez jeté en pâture des joueurs. Mais attendez, on a dit, le communiqué, c'est... On a des suspicions, il y a une commission de discipline, donc on saisit la commission de discipline. Suspicion, plus que des suspicions, puisqu'on avait des aveux. Et puis après, il y a d'autres éléments qui sont venus se rajouter. Je veux dire, quand on dit que Contador est suspecté de dopage, il est bien nommé. Il a été blanchi, Contador. Oui, mais il y a un appel qui a été fait. Non, mais je ne mets pas... Et c'est d'ailleurs le fait que Contador soit suspecté de dopage n'enlève rien au talent de Contador. Quand Armstrong est suspecté de dopage, ça n'enlève rien au talent d'Amstrong. On a... Oui. C'est... Au niveau international, Jean-Claude, est-ce que tu as eu des retombées d'autres présidents, même voire de la FIDÉ ? Oui, on est bien sûr. Suite justement à la FIDÉ, quelles sont exactement les sanctions de la commission ? Est-ce que, avec ces 3 ans, plus 2 ans, est-ce que Sébastien peut jouer à l'étranger ? Ou alors c'est une suspension qui s'implique au territoire français ? Alors, il y a une chose qui est importante, parce que ça a été mal relié. Il faut savoir que la commission de discipline est publique. Donc tout ce qui est sorti, c'est des gens qui étaient présents dans la salle, qui ont relayé à l'extérieur. La Fédération n'a absolument pas communiqué sur cette commission de discipline. Je tiens à le lire parce que déjà, ce n'est pas statutairement correct, dans la mesure où, s'il y a appel, on ne peut pas communiquer tant que l'affaire n'est pas close. Donc ça, c'est une première chose. La Fédération n'a absolument pas communiqué. Tout ce qui est sorti, c'est des gens qui étaient présents dans la salle, qui ont pris des notes, qui ont mal relié, ou après ça part sur les forums, etc. Malheureusement, Internet, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des côtés un peu dévastateurs. Non, ce que je veux dire, c'est que quand je suis rentré, quand j'ai pris l'avion Cantimonsi-Moscou, j'étais avec Roberto Rivello, qui était juste derrière moi. Il était assis à côté du... Qui travaille à la FIDÉ. Non, qui ne travaille pas à la FIDÉ. Il est avocat et qui est le président de la commission d'éthique, donc la commission de discipline de la FIDÉ. Et à côté de lui, d'ailleurs, il y avait le joueur brésilien... Vescovi. Voilà, Giovanni Vescovi, qui était... J'ai discuté avec Roberto, je lui ai parlé de l'affaire, sans lui dire qui était concerné, et sans lui dire où ça s'était passé. Je lui ai dit, voilà, on a des fortes suspicions de triche. Et je lui ai demandé conseil. Je lui ai dit, qu'est-ce que la Fédération française doit faire ? Parce que ça touche des joueurs de haut niveau de notre fédération. Et donc, je lui ai dit, est-ce qu'on doit déposer plainte à la FIDÉ ? Il m'a dit, non, vous avez des organes disciplinaires, vous devez... Alors, je lui ai bien précisé que ça s'était passé à l'étranger, et pas sur le territoire français. D'accord ? Et des joueurs sélectionnés par la FFA. Pour bien ramener le contexte, parce que l'un des arguments de maître Morel, c'est que la commission de discipline ne serait pas compétente. Oui, bien sûr. Alors, l'équipe de France de football, ça veut dire qu'Evra, Ribéry, on ne pouvait pas les sanctionner parce que c'était en Afrique du Sud. Pas très sérieux comme argument, comme écran de fumée pour justement ne pas parler de l'affaire en question. Donc, Roberto Rivello m'a dit... Roberto est quelqu'un de... Il n'y a pas un attache particulier, je le connais, mais on ne peut pas dire que ce soit un ami personnel ou qu'il soit un béni-oui-oui de Jean-Claude Moin ou de la Fédération. Il m'a dit, non, vous avez des organes disciplinaires, c'est à vous de lancer la procédure et ensuite, une fois que les joueurs, s'ils sont condamnés, vous demanderez à l'affidée d'étendre au niveau mondial... C'est donc la prochaine étape que tu comptes faire ? Bien sûr. À un moment, il faut que la Fidée s'empare aussi... Puis de toute façon, il faut que la Fidée prenne aussi ses responsabilités. Ça fait plus de deux ans que les meilleurs joueurs du monde demandent à la Fidée de légiférer par rapport à ce problème et qui, de toute façon, il faut trouver des solutions parce que ça veut dire que maintenant, dès qu'un joueur aura des résultats exceptionnels, on va devenir parano. Donc, il faut absolument prendre des décisions. Moi, ce que je préconise, c'est ce qu'on a fait ici, indifféré sur les parties sur Internet, un joueur ne doit pas avoir son portable sur lui, éteint ou allumé quand il est dans une salle de jeu. Et il faut donner la possibilité à un arbitre de pouvoir... Alors, je ne dis pas faire une fouille, on va mettre le mec à poil et... Non. Bien sûr, il faut respecter l'intimité des gens, évidemment. Mais donner la possibilité aux arbitres, surtout dans des grandes compétitions comme ça, de pouvoir vérifier si la personne a un portable sur lui de la même façon qu'un arbitre vérifie qu'un boxeur n'a pas mis du plomb dans ses gants ou que les crampons d'un footballeur sont bien à la bonne hauteur et ne vont pas blesser les joueurs sur le terrain. Il faut donner... C'est à minima ce qu'il faut faire. Et portable éteint, parce que c'est ridicule d'un joueur qui a un portable éteint, il peut aller aux toilettes et l'allumer. Et puis revenir, il l'a éteint. Et ici, d'ailleurs, Sébastien joue. Il joue bien. Vous n'avez aucune suspicion sur ce tournoi ? Non, je n'ai pas de suspicion particulière sur ce tournoi. Ce n'est pas sur ce tournoi qu'il y a une plainte. Après, il y a des joueurs... Il faut comprendre peut-être que certains joueurs... Il y a eu une lettre ouverte qui a circulé... Mais que je n'approuve pas forcément. Que je n'approuve pas forcément. Parce que... D'ailleurs, moi, je pense que ceux qui ont fait cette lettre ouverte, ils auraient dû la faire avant le début du tournoi. Et pas attendre que Sébastien Feuillère soit apparié contre eux pour faire cette lettre ouverte. C'est ce que nous a dit Sébastien dans l'interview d'hier. C'est ridicule. Ça veut dire que chacun ne pense qu'à soi dans cette affaire. Donc, je ne suis pas apparié, ça ne me concerne pas. Je suis apparié, ça me concerne. Non. On doit défendre l'intérêt général des échecs. Cette lettre ouverte, il fallait qu'il la fasse avant la compétition. Une fois que la compétition est lancée, Sébastien Feuillère a le droit de jouer cette compétition. D'ailleurs, là, encore pareil. J'ai entendu dire que... J'ai même vu sur France Échecs que je ne vais plus lire parce que... Déjà, je n'ai pas le temps. Il y a tellement de postes. Mais j'y vais de temps en temps quand même parce qu'on est quand même curieux. Qu'il n'aurait pas les mêmes conditions que les autres joueurs français invités. C'est n'importe quoi. Justement, on l'a changé d'hôtel parce qu'on l'avait mis dans un autre hôtel où il n'y avait pas les autres joueurs français. Et on s'est dit, oh là 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 là, on va nous accuser qu'il n'a pas les mêmes conditions que les autres. Donc, il est dans l'hôtel où il y a tout le monde. Il a les mêmes conditions que Laurent Fressinet, que Romain Édouard, que Sophie Millet, que Anatoly Weisser, que tous les joueurs invités. Il n'y a aucune discrimination. Et d'ailleurs, personne ne vient l'embêter. On n'est pas là. Que ce soit les arbitres, que ce soit les dirigeants fédéraux. Il a fait appel. Tant que l'affaire n'est pas réglée, il est présumé innocent. Nous respectons cela. On est respectueux du droit, de nos statuts et de la législation. On n'est pas les méchants. Moi, personnellement, je n'ai rien. Au contraire, je suis même très peiné par cette histoire parce que j'entends des bruits. Pourquoi je lui en voudrais ? Mais de quoi ? De quoi ? Je n'arrêtais pas de l'encenser, de dire que j'étais même impressionné par ces parties. On a même failli changer les règlements du championnat de France parce que je trouvais scandaleux qu'il ne joue pas le championnat de France à Belfort. Et je trouvais dommage que justement, nos systèmes de sélection puissent passer à côté justement d'un joueur comme ça. Il était premier remplaçant, il n'a pas pu jouer. Il n'y a qu'à prendre. Il y a aussi une interview de Sébastien Feller en juillet, je crois, où il dit qu'il n'a pas de problème avec la fédération. Je ne sais plus sur quel site. Moi, je veux dire, j'en étais ami sur Facebook. Maintenant, il a dû me rayer. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais je dois plus être parmi ses amis sur Facebook, ce que je peux parfaitement comprendre. D'ailleurs, ce n'est pas un problème. Je veux dire, j'ai envoyé des messages régulièrement, même pendant les Olympiades, des messages de félicitations que Maxime Bachelard l'a retrouvés. C'est quoi ? Il faut arrêter parce qu'il aurait mis un t-shirt d'Illum Ginov, je serais devenu fou. Il faut être sérieux. C'est complètement n'importe quoi. Jean-Claude, la dernière question, parce que je pense qu'on pourrait parler encore une heure de ce sujet. Oui, mais moi, je peux en parler librement. La dernière question sur le sujet, c'est qu'il y a eu également des suspicions. Alors, toi, tu as fait ma sa triche, je ne sais pas, mais il y a eu des suspicions à Biel et au championnat de Paris l'année dernière. Est-ce que pour toi, tu mets ça dans le même panier ? C'est-à-dire que les trois présumés ont pu peut-être agir ? Oui, on a eu des témoignages. On a eu des témoignages anonymes sur Bienne. Effectivement, il y a eu une lettre ouverte. Moi, c'est là que je l'ai appris. Après avoir déclenché l'affaire, je l'ai appris. Il y a eu effectivement une lettre qui a été faite par les dirigeants de Bienne où il y a eu des plaintes de certains joueurs, je crois. Rien d'officiel, apparemment ? Non, rien d'officiel, mais bon, il y a quand même un contexte. Il y a aussi aux championnats de Paris. Ciel Marzolo ne jouait pas, il était dans la salle de jeu, comme à Bienne. D'ailleurs, il y a des parties troublantes. Moi, qu'un joueur joue tous les coups de meilleurs coups de l'ordinateur, ce n'est pas ça qui est choquant. C'est quand c'est répétitif et qu'en plus, sur une facture détaillée de téléphone, quand la partie commence après l'ouverture, ça y est, il y a une salve de SMS qui arrive et la partie se termine, il n'y a plus de SMS. Quand il ne joue pas, il n'y a plus de SMS. Et tous les coups sont des coups... Vous avez vérifié ? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas vérifié moi, mais il y a des experts qui ont vérifié, beaucoup plus compétents. Moi, j'ai simplement dit, et c'est simplement dit à la commission de discipline, que quand j'ai vu sa partie contre les Géorgiens, j'ai la Juilly, je crois que c'est ça. J'avais, j'ai vraiment... Pour moi, c'est... Mais à mon niveau, j'ai 2265, je ne suis pas un expert, mais je suis quand même assez compétent pour voir. J'ai trouvé que les coups, bon, c'était super, quoi. Et un peu, et puis avec des pointes, contre-pointes, un échec, enfin, bon, je me rappelle, ça se termine par un Dame C6 échec, Dame P8. On a laissé une tour en E2 sur échec. Enfin, Dame D1 échec, Roi A2, je crois que ma mémoire est bonne, Dame P2. Bon, voilà, je dis que cette partie, la seule que j'ai vue quand j'étais à Cantillon, aussi, a fait que j'ai cru tout de suite ce qu'on me disait. Mais ce qui ne veut pas dire que ça se trouve cette partie... Il n'y a rien, bon, voilà. Bon, merci, Jean-Claude, et puis bon courage pour la suite, alors. Eh bien, merci, Robert, merci, Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada